Merci Loïc. C'est un palais de marbre blanc, symbole de l'amour, une construction parfaite. Mais le Taj Mahal est musulman et ça ne plaît pas du tout à l'extrémiste hindou qui dirige la région de l'Uttar Pradesh, où il est édifié. Il a décidé de bannir le célèbre mausolée des catalogues touristiques et des livres d'histoire. Reportage de notre correspondant Nicolas Bertrand et Thomas Donzel. Sa silhouette, son dôme et ses quatre minarets. Le bâtiment est reconnaissable entre tous, même si vous n'y êtes jamais allé. Le Taj Mahal, immense mausolée de marbre blanc, connu dans le monde entier. Il accueille chaque année 6 millions de visiteurs, tous en quête de la photo parfaite d'une des sept nouvelles merveilles du monde. Pourtant, au milieu des sourires, il y a un homme qui n'est absolument pas content d'être là. Il est venu à notre demande. Vinod Sharma fait partie d'un groupe d'extrême droite, proche du gouvernement. Un groupe dont est issu le Premier ministre. Je ne me sens pas particulièrement bien ici. L'identité de l'Inde, ce n'est pas le Taj Mahal. L'Inde a sa propre identité depuis des siècles. Ce qu'il reproche au bâtiment, c'est d'avoir été construit au XVIIe siècle par un empereur moghol et donc musulman. Pour ce nationaliste hindou, c'est difficile à accepter 400 ans plus tard. Le texte autour des portes est écrit en alphabet urdou. C'est leur symbole. Ici, c'était leur royaume. Ils étaient les chefs. Mais c'était des traîtres qui ont torturé le peuple pour construire cela. Et voilà le résultat. Personnellement, je ne l'aime pas. Non, je ne l'aime pas. Pour lui, le Taj Mahal serait donc le symbole de la conquête musulmane de l'Inde. Et il est loin d'être le seul à penser cela. Plusieurs hommes politiques de premier rang se sont lancés dans une guerre anti-Taj Mahal. Le nom des bâtisseurs du Taj Mahal est entré dans l'histoire. Et c'est une honte. Je prends la garantie de faire changer l'histoire. Elle est en train de changer. L'histoire écrite dans les livres à propos des Moghols. Le gouvernement est en train de la supprimer. Résultat immédiat, le célèbre monument ne figure déjà plus dans le dernier guide touristique édité par la région. Pour les touristes, indiens ou étrangers, c'est l'incompréhension totale. Je ne vois pas comment un édifice religieux pourrait constituer une menace pour l'identité de qui que ce soit. La plupart des gens ici ne sont pas musulmans. Ils viennent simplement pour l'admirer des quatre coins du pays. Ça serait vraiment dommage de perdre ça. C'est un édifice ancien et cela importe peu qui l'a construit. A l'époque, ce n'était pas un symbole religieux et c'est inutile d'en faire un maintenant. Aujourd'hui, l'Inde en tire un grand bénéfice. Il y a énormément de touristes et c'est bon pour l'économie du pays. L'exemple du Taj Mahal est la partie visible de l'iceberg car les nationalistes au pouvoir ont effectivement commencé à réécrire l'histoire depuis quelques années déjà. Cette professeure nous montre un livre destiné aux élèves de 11-12 ans. Des chapitres sur le passé moghol de l'Inde ont disparu ou ont été réécrits. L'objectif principal de ces modifications est de donner une image négative des musulmans. Ça peut avoir un effet très néfaste sur la façon dont on apprend aux élèves à penser. Car ces modifications sont apportées dans des manuels scolaires qui sont destinés à des personnes très jeunes. La crainte des historiens est que les nationalistes puissent un jour diminuer ou couper les budgets alloués à la préservation du Taj Mahal alors que le mausolée est déjà menacé par la surfréquentation et par la pollution.